Les élèves de la troisième année de l'enseignement primaire, nous avons aujourd'hui une leçon, bien une science de l'unité 2, discipline, communication et actes de langage, thème, la vie associative, les semaines 1 et 2, science 2. Alors soyez prêts et on va commencer notre science. Bonjour chers apprenants et apprenants, nous commençons notre séance de communication et actes de langage, deuxième séance. Et voici les objectifs de la deuxième séance, parler des associations, raconter un événement social. Parler des associations, raconter un événement social. Alors, on voit, on observe cette image, oui, les personnes figurant sur l'image, les objets aussi figurant sur l'image. Très bien, on voit sur l'image des enfants, ce sont des élèves dans une classe. On observe aussi des objets. Très bien, ce sont des vibrants, des couches, des brassières, des jouets pour bébés. Très bien. Qui a emporté ces objets dans ces cartons? C'est très bien. C'est l'association des parents qui a porté ces objets dans ces cartons. Que vont faire les enfants avec ces objets? C'est très bien. Ils vont les ranger dans des cartons. Ils vont les ranger dans des cartons. Et les emporter où? Ils vont les emporter à la maison de bienfaisance. Les enfants, bien les apprenants, vont emporter ces objets dans les cartons à la maison de bienfaisance. Alors, comme on a déjà vu, que ces enfants sont Ito, Sami, Amina et Moussa. Vous voyez, on voit aussi ce garçon qui est assis sur une chaise roulante. C'est un garçon handicapé. Alors, on se rappelle le dialogue entre ces apprenants Ito, Sami, Amina et Moussa. Rappelons-nous le dialogue. Ito, Sami. L'association des parents de notre école est généreuse, Sami. Oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Amina. Moussa. Ce sont des vivrons, des brassières, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Moussa. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Ito. Notre enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Notre enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Samy, qui va emporter ces objets à la maison de bienfaisance ? Qui va emporter ces objets à la maison de bienfaisance ? Ito. Les camarades de la coopérative scolaire. Les camarades de la coopérative scolaire. Alors, comme on voit ici, comme on voit sur l'image, on voit les apprenants, on voit les objets que l'association des parents a apportés. Oui, des biberons, des couches, des brassières, du lait, des jouets pour bébé. Je vois sur l'image des élèves dans une classe. Je vois sur l'image des élèves dans une classe. C'est très bien. Quoi aussi ? Très bien. J'observe également des biberons, des brassières, des jouets et des couches. Sur l'image, il y a aussi des cartons pleins d'objets. Sur l'image, il y a aussi des cartons pleins d'objets. Très bien. L'image représente des enfants en train de ranger des objets dans des cartons. Très bien. Ça, c'est ce qu'on voit sur ces images, ou bien sur cette image. Alors, toujours l'image, les enfants, les apprenants, les vivrons, les brassières, du lait, des jouets pour bébé, des couches. Très bien. Alors, de quoi vont les enfants parler ? De quoi vont-ils parler ? Je pense que les apprenants parlent des objets pour des bébés. Très bien. Oui. Oui. Peut-être. Je pense que les apprenants parlent des objets pour des bébés. Ou bien, de quoi peuvent-ils parler ? Très bien. Je crois que les élèves parlent des pauvres enfants. Je crois que les élèves parlent des pauvres enfants. Très bien. C'est possible aussi. À mon avis, les enfants parlent de la distribution de ces objets. C'est très bien. À mon avis, les enfants parlent de la distribution de ces objets. Ou bien, on peut dire, d'après l'image, je vois que les apprenants parlent d'une association. Éto. Semi. L'association des parents de notre école est généreuse. Semi. L'association des parents de notre école est généreuse. Semi. Oui. Nos parents ont apporté beaucoup de choses. Oui. Nos parents ont apporté beaucoup de choses. Amina. Ce sont des vibrants, des brassières, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Où ça ? Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Éto. Notre enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Notre enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Semi. Qui va emporter ces objets à la maison de bienfaisance ? Éto. Les camarades de la coopérative scolaire. Les camarades de la coopérative scolaire. Oui. Alors maintenant, on dit ce que l'association des parents a apporté. Elle a apporté beaucoup de choses. Très bien. L'association des parents a apporté beaucoup de choses. Répète. Elle a apporté beaucoup de choses. Très bien. Elle a apporté beaucoup de choses. Très bien. Que vont faire les apprenants ? C'est très bien. Ils vont donner ces cartons à la maison de bienfaisance. Les apprenants vont donner ces cartons à la maison de bienfaisance. C'est très bien. Qui vont porter ces cartons à la maison de bienfaisance ? Ce sont les camarades de la coopérative scolaire. Ce sont les camarades de la coopérative scolaire. Que dire-t-on ? Samy. L'association des parents de notre école est généreuse. Samy. Oui. Oui. Nos parents ont apporté beaucoup de choses. Oui. Nos parents ont apporté beaucoup de choses. Très bien. Alors, on voit ici sur l'image une association. Une association. Une association. Une association rassemble des vêtements pour les pauvres. Une association rassemble des vêtements pour les pauvres. Pour les pauvres gens. C'est très bien. Sur l'autre image, qu'est-ce qu'on voit ? Très bien. C'est une association des parents. C'est une association des parents. Association des parents. Ce sont des parents des élèves. Des parents des élèves. Ce sont très bien. Ce sont des parents. Des parents. La maman et le papa. La maman et le papa. Ce sont des parents. Association des parents. Des parents. Très bien. Qu'est-ce qu'on observe sur cette image ? C'est très bien. C'est une fille. C'est un garçon. Que fait la fille ? Elle donne. Bien, elle partage son goûter avec le garçon. La fille partage son goûter avec le garçon. Alors, on dit que la fille est généreuse. Très bien. La fille est généreuse. Elle est généreuse. Elle partage son goûter avec le garçon. Elle est généreuse. La petite fille est généreuse. La petite fille est généreuse. Pourquoi elle est généreuse ? Parce qu'elle partage son goûter avec le garçon. Alors, l'association des parents aussi est une association généreuse. Elle a apporté des objets, des cartons pleins d'objets, des vivrons, des jouets pour bébés, des couches, des brassières à la maison de bienfaisance. Alors, c'est une association généreuse. Oui, sur l'image, qu'est-ce qu'on voit ? Très bien. On voit que le garçon donne le stylo à la fille. Alors, on dit que je suis généreux. Quand je donne mon stylo à mon camarade, je suis généreux. Je suis généreux. La troisième image. Très bien. C'est une maman. Et c'est un pauvre homme. C'est un homme pauvre. Qu'est-ce qu'il lui donne ? Très bien. Il lui donne des aliments. Il lui donne des aliments. Alors, on dit que la maman. Très bien. La maman est généreuse. La maman est généreuse. La fille est généreuse. Quand je donne un stylo à mon camarade, je suis généreux. Ou bien, je suis généreuse. Très bien. Amina. Ce sont des vivrons. Ce sont des vivrons. Des brassières. Des brassières. Des brassières. Du lait. Du lait. Des couches. Des couches. Et des jouets pour bébé. Et des jouets pour bébé. Ce sont des biberons. Des brassières. Du lait. Des couches. Et des jouets pour bébé. Où ça ? Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Très bien. Ranger. Répète le mot. Ranger. Très bien. Ranger. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'image ? On voit une fille qui range le livre dans le placard. Elle range le livre dans le placard. Que fait la fille ? Que fait la fille ? La fille range le livre dans le placard. Dans ma chambre, je range mes vêtements. Je range mes affaires scolaires aussi. Alors, le mot ranger. Comme ici. Comme on voit ici sur l'image. La fille range le livre dans le placard. Très bien. Il faut. Notre enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Notre enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Qui est-ce que vous voyez sur l'image ? C'est très bien. C'est un enseignant. On répète. Enseignant. Enseignant. Il est dans sa classe. Il est dans une classe. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui ? Le tableau. Oui. Alors, c'est un enseignant qui est dans la classe. On dit aussi maître. On dit enseignant. Enseignant. On dit maître. Professeur. Professeur. Ces trois mots désignent la même personne. Enseignant. Maître. Professeur. Alors, c'est l'enseignant qui écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. C'est un enseignant. Ou bien un maître. Ou bien un professeur. Que fait l'enseignant ? Il écrit sur les cartons. L'enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Très bien. Samy. Qui va emporter ces objets à la maison de bienfaisance ? Qui va emporter ces objets à la maison de bienfaisance ? Comme on voit sur les mages. C'est une maison de bienfaisance. C'est une maison de bienfaisance. Dans la maison de bienfaisance, il y a des pauvres enfants. Il y a des pauvres enfants. Les apprenants ont emporté les objets à la maison de bienfaisance. Et ce sont des cartons pleins d'objets que les apprenants ont emporté à la maison de bienfaisance. Pour qui ? Pour des enfants pauvres. Ou bien des enfants nécessiteux. Très bien. Une maison de bienfaisance. Une maison de bienfaisance. Les camarades de la coopérative scolaire. Ce sont les camarades de la coopérative scolaire qui vont emporter ces objets à la maison de bienfaisance. Les camarades de la coopérative scolaire peuvent faire d'autres activités dans leur classe. Comme on voit ici sur l'image, la coopérative scolaire ou bien les apprenants de la coopérative scolaire peuvent organiser des événements sportifs. Des événements sportifs. Par exemple, comme des compétitions. Des compétitions dans l'école. Aussi, les camarades de la coopérative scolaire ou bien les apprenants de la coopérative scolaire peuvent organiser des excursions, bien des sorties avec leurs camarades. Oui. Et aussi avec leurs professeurs et maîtres. Les camarades ou bien les apprenants de la coopérative scolaire peuvent organiser aussi des événements artistiques. Des événements artistiques. Comme on voit sur cette image un événement artistique, c'est-à-dire une activité musicale, artistique. Que peuvent faire aussi les camarades de la coopérative scolaire ? Regardons ces images, ces quatre images. L'image 1, l'image 2, l'image 3 et l'image 4. Ce sont des exemples d'activités que peuvent faire les camarades de la coopérative scolaire. Qu'est-ce qu'on voit sur la première image ? Très bien. La coopérative scolaire organise un événement artistique pour les apprenants. C'est un événement artistique. Très bien. Sur la deuxième image, quelle activité fait la coopérative scolaire ou bien font les apprenants de la coopérative scolaire ? Très bien. Ils ont rangé et nettoyé les classes de l'école. Ils ont rangé et nettoyé la classe ou bien les classes de l'école. Très bien. On voit ici une salle de classe qui est nettoyée, qui est propre et qui est rangée. Sur la troisième image, que font les camarades de la coopérative scolaire ? Très bien. Ils aident les apprenants à apprendre. Ils aident les apprenants à apprendre. On regarde ici. Ils révisent dans des cahiers, dans des livres. Alors ils aident les apprenants à apprendre. Très bien. Sur la quatrième image, quelle activité font les camarades de la coopérative scolaire ? Oui, très bien. Ils sont dans une classe et racontent des histoires aux petits apprenants. Ils sont dans une classe et racontent une histoire pour les petits apprenants. Alors ce sont des exemples d'activités que peuvent faire les camarades de la coopérative scolaire. Merci chers élèves et à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada